Après avoir reconnu la responsabilité institutionnelle de l'Eglise dans les crimes et les abus sexuels la semaine dernière, les évêques de France ont annoncé aujourd'hui la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes de pédocriminalité financés par les biens immobiliers. Un emprunt pourrait même être souscrit pour anticiper les besoins. Une annonce qui va dans le sens des recommandations du rapport Sauvé. L'Eglise ne demandera donc pas de don aux fidèles comme envisagé un temps. Écoutez la réaction d'Anne Soupa, cette théologienne qui avait candidaté pour devenir archevêque de Lyon. Elle est au micro de Gwenele Vendrestin. C'est bien qu'effectivement on renonce à une demande directe aux fidèles. Passer par le biais d'un emprunt, ça me paraît une procédure plus saine. Oui, là l'Eglise a écouté. Maintenant, c'est peut-être un peu une fuite en avant parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vendront, combien d'argent sortira-t-il de ce processus de vente, jusqu'où ça ira. Tout ça, on ne le sait pas. Mais enfin, bon, le processus est ouvert. C'est déjà une très bonne chose qu'il s'ouvre. Merci. Merci. Merci.